famille j'espère vous allez bien comme je vous ai dit on est souvent dans la salle du temps effectivement donc aujourd'hui c'est c'est l'entraînement un peu donc je suis un peu chaos mais c'est pas grave on est un peu dans la salle du temps voilà bon c'est chelou on dirait que s'il n'y a pas de clash dans le rap français il n'y a pas d'actualité du rap français c'est bizarre j'ai l'impression on dirait qu'il faut attendre le vendredi pour voir des sorties des clips ou d'albums le rap il n'est plus comme avant il est plus productif bon les gens sont tous jours en studio mais voilà le rap n'est plus productif comme avant je sais pas ça on va sur les réseaux sociaux de chaque grand rappeur les actualités sont sont gouttes à gouttes il n'y a rien voilà s'il n'y a pas d'histoire dans les clashs et j'ai l'impression que quand il n'y a pas d'histoire dans les clashs dans le rap français j'ai l'impression que le rap français il est mort c'est chelou c'est important regardez pourtant il ya des nous avons des rappeurs de fous on a allez on a le petit jeune erka on a le petit jeune kovalade on a comment s'appelle on a on a le grand joule on a soul king on a comment s'appelle jarod on a du sipi on a coulouna on a aller on a la grinta on a comment s'appelle voilà il ya les quatre que secondes il ya oui en tout cas et franchement quatre que secondes alors l'album là les gars il est lourd et les salles il est propre franchement quatre que secondes grand franchement lourd 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 grosse force à vous on a on a on a on a calache criminel on a douma calache j'ai l'impression avec tous ces rappeurs là quand je viens de citer un franchement il ya beaucoup de rappeurs en français je comprends pas pourquoi le rap comme ça actuellement il est il est mort il est voilà pourtant ça signe pourtant les gens disent qu'ils signent je vois sony musique qui signe comme des petits pains je vois universa qui signe comme des petits pains mais j'ai l'impression c'est voilà c'est mort c'est mort c'est mort j'ai l'impression qu'on dirait que les mecs ils veulent juste prendre leur argent voilà et se barrer quoi voilà c'est voilà ils voilà ils ont fait une vente ils sont contents ils se barrent certifié comme l'instagram de mon artiste et boum allez non c'est pas parce que tu es certifié et que tu es signé que cela forcément dire que oui que tu es un grand rappeur en plus le pire c'est que les mecs qui signent en maison de disques ils prennent la grosse tête directe ils veulent plus te calculer ils veulent plus que tu les approches ça il faut plus les approcher il faut plus venir les voir parce qu'ils ont signé en maison de disques est signé en maison de disques fait attention fait attention fait attention parce que moi je connais des gens signés en maison de disques et qui sont bloqués et qui sont bloqués qui sont bloqués qui nous font rien et ça c'est très 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 chaud donc les gars c'est bien beau de signer en maison de disques mais si franchement si franchement clair et net tu ne sors pas de son que ton son que tu sors ne buzz pas voilà ou bien que tu payes des vues on voit bien que genre les 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 30 commentaires c'est payé un les likes c'est payé tu n'as aucun buzz mais non il ya des influenceurs aujourd'hui il ya des mecs comme tonton marcel il ya des voilà voilà contacter les influenceurs on va on va vous booster tout ça mais vous si en maison de disques on vous on voit pas franchement c'est non c'est c'est chelou en tout cas tous les artistes que je viens de citer leur nom gros big up à vous franchement je vous aime bien je vous apprécie l'oursal propre c'est une petite vidéo histoire comment ça fait voilà deux de se faire des petits trucs on fait comment ça fait une petite séance on se fait on se fait une petite une petite séance vite fait d'entraînement 1 voilà histoire de de se préparer un peu de se préparer un peu de se fait franchement franchement ce message il est pour un grand boxeur il habite dans le nord je vais dire son nom directement s'appelle salif punch grosse force à toi mon frérot comme tu peux le voir tous les jours je m'entraîne c'est vrai j'aimerais de fond du coeur accepter ton combat de boxe je vais pas te mentir j'aimerais du fond du coeur accepter ton combat de boxe tu vois ça c'est une réponse direct pourtant mon frère j'aimerais bien du fond du coeur accepter ton combat de boxe mais le petit souci c'est que je peux pas venir me faire casser la gueule pour le plaisir et imagine toi je prends un chaos je meurs donc autant que j'assure mes arrières donc propose moi une grosse somme ramène moi un contrat comme karis et booba sans problème si les conditions sont remplies salif punch je te jure mon frérot je signe le contrat voilà propose moi et qui sait on peut être qu'on peut démarcher la télévision on peut démarcher plein de trucs des sponsors démarcher des sponsors voilà il n'y a pas de souci parce que c'est vrai que je reçois pas mal de notifications des mecs qui me dit tonton marcel accepte le combat le défi de salif punch regarde je te parle je veux bien accepter ton combat ton défi si tu me propose un vrai contrat avec de la argent sans problème mon frérot je viens et après sans problème je t'invite à manger à manger un bon plat ivoirien du plat khali du du foufou tout ce que tu veux mon poteau voilà bonne ambiance propose moi un vrai contrat voilà tu vois comme karis et booba ils ont fait là ils ont voulu voilà nous aussi pourquoi nous on le ferait pas mon poteau voilà je vais pas venir pour un gars là pour le plaisir me casser la gueule tomber alors que j'ai trois enfants faut que j'assure mes arrières mon poteau non j'ai raison et j'en suis sûr que tu sais que j'ai raison mon poteau on est ensemble je vous embrasse à bientôt la famille ciao YT Burger 9 10 10 11 10 9 10 �